Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel on va voir une nouvelle fonctionnalité de Filmora14 qui est incroyable. Je l'ai trouvé personnellement vraiment incroyable. A l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est le 24 décembre et aujourd'hui en fait on est en train de se poser la question de est-ce que Sora va être accessible en France fin décembre ou pas ? Sora, si vous le savez pas, je vous mets des exemples à l'écran, c'est tout simplement une intelligence artificielle où on va écrire un prompt, donc un texte, et qui va retranscrire une vidéo hyper réaliste. Et en fait, il y a plein de vidéos qui ont été détournées à partir de Sora aux Etats-Unis qui vont permettre de faire des deepfakes un petit peu rigolos. Et bah figurez-vous que justement aujourd'hui c'est ce qu'on va voir avec Filmora14 parce qu'on peut aussi le faire, mais dans une manière différente. C'est ce qu'on appelle la nouvelle technologie du image to video. Autrement dit en français, on va transformer une image en une vidéo très réaliste et vous allez voir c'est hyper rigolo. Et d'ailleurs, on en a fait des TikTok sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous n'êtes pas encore abonné au TikTok. Alors, comment ça marche ? Déjà, rendez-vous sur Filmora14. Là, vous allez avoir deux options pour y accéder. Si vous venez d'ouvrir Filmora14, vous allez dans la boîte à outils, et ici vous allez cliquer sur images vers vidéos. Tandis que si vous êtes déjà dans un projet et que vous êtes en train de modifier par exemple votre montage, vous pouvez très bien le faire d'une autre manière. Typiquement, ce que vous pouvez faire c'est juste par exemple cliquer sur une image, cliquer juste ici sur image to video, vous fermez cet onglet, et vous avez cette page là qui apparaît. Donc le premier test qu'on va faire, c'est Mona Lisa qui va tout simplement s'enfuir de la peinture. Donc on va cliquer ici, on va glisser notre image à partir de notre bureau, moi je vais sélectionner ce format, et on va faire soumettre. Vous pouvez même tout personnaliser, c'est-à-dire écrire en plus de ça un texte. Moi personnellement, je ne ressens pas la nécessité, donc je vais faire générer. Évidemment, ça vous consomme des crédits, donc si toutefois vous voulez avoir comme moi des crédits, vous avez juste à cliquer ici, et normalement ça va vous envoyer vers une page internet. Et voilà, on a enfin un résultat qui est apparu juste ici, on va pouvoir le glisser sur notre timeline. Et là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Incroyable, je trouve ça tellement drôle, genre ça sert à rien, c'est juste rigolo. Typiquement, moi pour le fun, j'avais créé un faux combat entre Inox Tag et GMK. Regardez, genre ça n'a strictement aucun sens, c'est juste trop rigolo ce que peut faire l'IA. Bon, ensuite on a d'autres fonctionnalités, typiquement, on va refaire pareil, on va cliquer ici sur Image to Video, et ici on va sélectionner par exemple un baiser. Donc je vais glisser ma photo de baiser juste ici, on fait soumettre, et encore la même chose, on va attendre que ça génère une vidéo. Comme je vous l'ai dit, encore une fois, ici si vous cliquez sur personnaliser, vous pouvez même ajouter du texte. Si par exemple, je ne sais pas, vous voulez une modification, qu'il y a un feu d'artifice derrière, ou quoi que ce soit d'autre, et bien vous pouvez le faire ici. Ok, donc on va voir ce qu'a fait l'IA avec cette photo, donc c'est parti, c'est assez impressionnant déjà, vous pouvez le voir. Non mais ça, ça m'a vraiment choqué quand je l'ai vu pour la première fois, je trouve que c'est hyper, hyper, hyper bien fait. Et ça encore une fois, c'est accessible sur Filmora 14, j'aurais jamais pensé qu'ils auraient mis un truc comme ça, j'avoue, mais c'est incroyable, c'est trop cool. Après évidemment, il faut voir l'utilisation que vous voulez en faire, moi mon rôle c'est juste de vous montrer que vous pouvez le faire. Allez, on va faire un dernier test. Pour moi, c'est le plus rigolo, c'est une masterclass. D'ailleurs, si vous voulez avoir l'anecdote, quand cette fonctionnalité est sortie, ça s'est beaucoup amusé dans les bureaux de Wondershare avec cette nouvelle fonctionnalité. Donc c'est parti, cette nouvelle fonctionnalité, du coup c'est encore une fois avec le combat IA. Alors moi j'ai pris une image de deux personnes qui sont vraiment dans un combat sur un ring, si je dis pas de bêtises c'est l'UFC. Mais sachez que vous pouvez aussi le faire en faisant par exemple vous et une autre personne, en vous mettant à côté l'un de l'autre, même si vous êtes pas forcément à côté sur la même photo. En fait, vous pouvez mettre deux photos à côté et créer une animation, donc c'est assez rigolo. Ok, c'est terminé. Oulala, ça annonce du grand n'importe quoi là. Oh ! Ok, non, au début c'était plutôt bien parti et ensuite ça part en cacahuète. Bref, vous pouvez faire plein de tests chez vous pour regarder comment ça fonctionne, c'est assez rigolo. Et encore une fois c'est qu'une fonctionnalité bêta, ça veut dire que ça va être amélioré à l'avenir. Si cette fonctionnalité vous a plu ou qu'elle vous a fait rire, n'hésitez pas, abonnez-vous et surtout n'hésitez pas à la tester, vous avez plein d'autres possibilités. Donc déjà vous avez toutes ces fonctionnalités là qui sont disponibles et en plus de ça vous pouvez personnaliser des textes vous-même pour animer tout simplement votre animation faite par l'intelligence artificielle. Salut tout le monde, c'était l'équipe de Wondershare Filmora, à la prochaine, à plus !